On essaie ici de se dire qu'on va être dans l'atmosphère de Singapour, souvent un peu blanche d'ailleurs, au milieu d'un endroit dont j'aime bien les qualités, parce qu'il reste un endroit très vert justement, il y a beaucoup d'arbres. Moi je trouve d'abord qu'à Singapour il y a quelques points particuliers, nous sommes sur l'équateur, et il y a une végétation d'une énergie incroyable. Je suis frappé de voir que cette végétation n'est pas souvent en interférence et en relation avec l'architecture. Donc il faut remettre cette énergie de la géographie et du végétal dans l'architecture et en relation avec l'architecture. L'idée ici, c'est à partir de cette abstraction, de la pousser pratiquement à ses limites. Donc ses limites, ça va déjà commencer par la couleur. C'est un objet blanc. C'est la plus grande blancheur possible. C'est un monochrome. Et selon le chrome, il s'inscrit dans un ciel, je le répète souvent clair. Selon le chrome, il est simplement contaminé par une chose qui appartient à la géographie au moment, c'est par l'eau végétale qui va dégager son énergie à l'intérieur. Et c'est dans l'adaptation à ce que je crois comprendre de l'esprit de ces appartements à Singapour. Il y a des données programmatiques aussi qui sont fortes. Ce sont des appartements spacieux. Ce sont des appartements où il y a toute une série de facilités liées à ces appartements aussi. où il y a une façon de jouir du climat à travers des équipements comme des piscines, comme des jardins, etc. Donc tout. Pour ça, je le comprends très bien. Mais à partir de là, il faut qu'à l'architecture, les gens choisissent les endroits où ils ont envie de vivre. Donc je propose un art de vivre. Sous-titrage ST' 501